Ce qu'on veut faire, c'est faire une équipe qui peut et qui doit gagner ce match de demain. Alors, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe de Montpellier, c'est une équipe qui nous a battus en Coupe de France. On l'a vu la dernière fois, le public vient toujours nombreux au Parc des Princes, mais veut aussi toujours voir son équipe gagner. Quand ce n'est pas le cas, vous voyez un petit peu, après le match, ils sont mécontents. Donc demain, on va essayer de faire une équipe pour gagner ce match-là, ça serait bien. Donc en disant ça, ça veut dire qu'il faut faire une équipe compétitive. Si c'est pour faire une équipe à faire plaisir à un, à l'autre, oui, on peut le faire. On peut éventuellement le faire. Je ne rentre pas dans ce dispositif. Je rentre dans une équipe qui abordera le match demain avec l'intention de le gagner. Donc voilà, après, si on peut faire plaisir, on le fera. Mais dans un premier temps, on attaquera le match pour le gagner. Ce n'est pas mon problème. Ça, c'est un problème de club, d'organigramme du club. D'accord ? Quand je suis arrivé, ici, il y avait un directeur sportif avec qui j'ai collaboré, avec qui j'ai aimé collaborer. Et il s'appelait, vous le savez, M. Leonardo. Après, il est parti. C'est lui qui est parti. Donc après, on a fait, j'ai collaboré avec Olivier, etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, si le club décide de prendre un directeur sportif parce que le club en a besoin, parce que le club décide d'en prendre un, l'entraîneur que je suis s'adaptera à ça. Il n'y a aucun problème. que ce soit avec une personne qui a déjà rempli ce rôle-là ou une personne nouvelle. À ce niveau-là, je suis très, très, très clair là-dessus parce que je vous vois venir plus tard. Ça, c'est des décisions de club. Et je n'ai pas à interférer là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.